Oui, merci. Donc, une délibération importante pour Murmure 2, qui est en fait une partie de la déclinaison locale, enfin de la façon dont nous allons décliner localement l'accord de Paris résultat de la COP21. Je vous rappelle très rapidement que cet accord nous engage à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, et d'autre part, à renforcer les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et promouvoir la résilience à ces changements. Et vous allez voir que cette délibération s'inscrit pleinement dans ces axes. Et en effet, il nous revient bien à tous, de l'Union européenne en passant par l'État, des collectivités locales et jusqu'aux habitants. Il nous revient à tous à nous lancer dans l'action suite à la COP21. Sans action globale et commune, le bouleversement climatique continuera ses ravages de plus en plus fortement. Dans cette délibération, on retrouve pleinement tous ces axes, à la fois par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la fois par la résilience à la chaleur d'été, la baisse des charges de chauffage et aussi le développement de l'emploi. Je rappelle simplement que sur notre métropole, le secteur résidentiel est le second émetteur de gaz à effet de serre, avec 21% de ses émissions, et cela juste après l'industrie, et donc avant le tertiaire, 18%, le transport de personnes, 15%. C'est donc un axe fort à la fois du plan climat et du programme local de l'habitat. Nous souhaitons ainsi nous investir significativement dans la rénovation globale des bâtiments, à la fois dans la rénovation énergétique du parc privé, comme on va le voir dans le cadre de cette délibération, murmure 2, mais aussi dans la réhabilitation thermique du parc social, et on l'oublie souvent, et je tiens à le dire, Nous allons poursuivre et amplifier le dispositif actuel pour une intervention qui est basée sur un objectif de 1 000 logements sociaux aidés par an, ce qui est très important aussi. Mais aussi avec la réhabilitation énergétique du patrimoine communal, et nous savons que c'est une demande et un besoin fort dans toutes les communes, La métropole développe l'accompagnement avec un service qui s'appuie sur l'ALEC pour mobiliser des cofinancements, et notamment utiliser le montage en tiers financement qui est proposé par la SPL OSEE. En complément, la métropole développe une plateforme de service qui facilitera la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Donc voilà pour les trois aspects, et donc, parc social, patrimoine communal et parc privé, et qui est plus concerné directement par cette délibération, j'y viens, donc avec la mise en place de ce dispositif murmure 2, mais aussi les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, les OPA, et également les plans de sauvegarde des copropriétés. Et cette semaine, nous avons eu la commission du plan de sauvegarde de l'Arlequin, qui va permettre donc enfin de lancer ce plan de sauvegarde tellement attendu par les habitants et tellement nécessaire. Donc ce dispositif murmure 2 doit répondre à de nombreux enjeux. Continuer, poursuivre et développer la massification des rénovations thermiques du parc privé existant, et nous allons donc élargir la cible des logements qui étaient concernés par rapport à Murmure 1. Continuer à promouvoir un niveau de rénovation ambitieux, BBC Rénovation, moins 20%, pour le bouquet le plus performant, mais à la fois, bien sûr, prendre en compte la capacité d'investissement des ménages, avec plusieurs niveaux de bouquets de travaux, comme dans Murmure 1, mais des bouquets affinés, améliorés par rapport à Murmure 1. Il s'agit aussi, et c'est important, de remettre en attractivité notre parc de logements, qui est vieillissant, qui est en décrochage par rapport à la construction neuve. Rappelons-nous que 62% des logements ont été construits avant 1975, en plus de 40 ans, et on a une augmentation de la vacance des logements, qui est tout à fait significative et contre laquelle il faut lutter. On a aussi un objectif et un enjeu social, bien sûr, de soutien aux ménages les plus fragiles, et de soutien à l'activité économique locale. Les coûts de travaux sont estimés à 94 millions d'euros, c'est bien sûr qu'une estimation qu'il faudra vérifier, mais vous voyez qu'on est sur un volume tout à fait considérable. Et c'est un potentiel de 1800 emplois en, et pas 1800 emplois en flux, mais années d'emplois qui devraient être créés avec ce dispositif, avec des clauses d'insertion qui permettront de participer à la réinsertion professionnelle. Et puis, et ça aussi c'est important, un travail en structuration des filières de maîtrise de l'énergie, qui aide à développer le savoir-faire des entreprises locales. Donc l'an dernier, en avril 2015, nous avions validé les principes et organisé la recherche des partenariats. Et aujourd'hui, par cette délibération, il s'agit de préciser les modalités opérationnelles, de formaliser ces partenariats, et de lancer ce dispositif avec une communication grand public qui aura lieu dès ce mois d'avril 2016. Nous avons déjà, rappelons-le, une centaine de copropriétés qui se sont manifestées et qui sont intéressées, et qui attendaient cette délibération. Alors, comment est-ce que ça va être organisé ? Rapidement, mais je suis sûre que ça vous intéresse tous quand même, puisqu'on est souvent questionnés. Donc on aura toujours un guichet unique d'informations porté par la LEC. Et puis, donc, un accompagnement différencié selon les cibles. Alors, tout d'abord, comme dans Murmure 1, l'éco-propriété est construite entre 45 et 75. Alors, pourquoi celle-là ? Parce que c'est le parc le plus énergivore, le plus important en volume, et aussi parce qu'il concentre un grand nombre de ménages à faible ressource. Et pour cette cible, un objectif de 5000 logements traités, qui correspond au même volume que sur Murmure 1, et qui a été pratiquement atteint sur Murmure 1. Avec un accompagnement renforcé, donc amélioré par rapport à Murmure 1, avec toujours deux intervenants, à la fois la LEC, et puis un opérateur spécialisé, qui est en cours de recrutement par appel d'offres. Et donc, des phases que je vous laisse regarder, qui sont détaillées dans la délibération. Un accompagnement technique, qui vise aussi à sécuriser les gains énergétiques après travaux. Et nous allons avoir, donc, des contrôles ponctuels, avec des tests d'étanchéité à l'air, qui permettent de vérifier l'efficacité des travaux. Également, une nouveauté, l'adjonction d'une compétence d'architecte pour accompagner les copropriétés. Alors, quelles sont les aides qui sont prévues ? A la fois, une aide au syndicat des copropriétaires, donc, pour faire levier, avec une aide de la métro, qui, selon le bouquet d'aides, est de 600 euros, 1 500 euros, ou 6 500 euros. Et ça, c'est une aide à la copropriété, mais par logement. Et puis, des aides individuelles complémentaires, donc, pour les propriétaires occupants à faible ressource, et qui sont calculées sur les coûts de travaux. Par ailleurs, les communes peuvent compléter cette aide, peuvent, de façon volontaire, et un certain nombre se sont déjà portées volontaires, au titre de leurs compétences sociales. Elles peuvent aider des ménages à revenus faibles ou moyens. Donc, on trouve, page 5, avec un tableau qui récapitule les aides qui sont prévues, et qui sont, donc, en complément, pour la métropole, en complément des aides de l'ANA. Des aides... Et qui peuvent, donc, permettre, pour les ménages très modestes, d'arriver à 75 % du reste à charge pris en compte. Et pour les ménages modestes, 50 %. Par ailleurs, on répond à une critique qui avait été faite à Murmure 1, avec un accès facilité aux prêts bancaires, à la fois à l'éco-PTZ, qui est maintenant collectif, ce qui permet, donc, de vaincre un certain nombre de difficultés d'accès, et puis aussi un prêt local bonifié à un taux très bas de 1,5 %. Et puis, bien sûr, tous les autres financements de droits communs auxquels les ménages pourront avoir accès, à la fois les crédits d'impôts, les certificats d'économie énergie et autres primes. Donc, voilà pour la première cible, l'éco-propriété construite entre 45 et 75. Deuxième et nouvelle cible, les maisons individuelles, qui représentent une grande part de consommation d'énergie. Donc, notre objectif est d'accompagner 4 000 propriétaires de maisons individuelles sur la durée de dispositif, en nous appuyant sur les acteurs professionnels qui sont déjà présents sur le territoire, et essentiellement, donc, les entreprises artisanales des PME. Donc, l'objectif, c'est à la fois d'accompagner les propriétaires, donc, pour les sécuriser dans leur prise de décision, avec l'intervention d'un tiers de confiance publique, et donc, un accueil par la LEC, mais aussi, donc, la réalisation de diagnostics énergétiques, et la métro, donc, soutiendra financièrement ces diagnostics, avec une aide plafonnée à 700 euros par logement, ce qui correspond à la plus grande partie, donc, du prix de ce diagnostic. Par ailleurs, des entreprises ont été, ou sont en cours de labellisation, Murmure 2, donc, avec une convention de partenariat, donc, de manière à sécuriser les propriétaires, ils pourront, de façon volontaire, s'adresser à ces groupements d'entreprises pour réaliser leurs travaux. Un appel à manifestation d'intérêt avait été lancé par la métropole en juin, et donc, des entreprises ont été labellisées, d'autres pourront encore candidater pour être labellisées. De la même façon que sur les copropriétés, il pourrait y avoir des contrôles des travaux, et pour cela, nous travaillons avec tous les partenaires, tous les organismes professionnels du bâtiment, que ce soit la Chambre des métiers, la Fédération du BTP, etc. Enfin, dernière cible, les autres propriétés, donc, soit les copropriétés anciennes, construites avant 1945, soit celles qui ont été construites après 1975, mais qui ont quelquefois aussi des besoins d'intervention. Donc là, ce sera une intervention individualisée, un conseil technique au cas par cas, et puis une aide financière au diagnostic énergétique, quand ils ne sont pas obligatoires, et de la même façon, un accès à des aides, à des prêts bonifiés, crédits d'impôt, etc., qui peuvent être mobilisés. Notre objectif sur cette cible est d'accompagner 1 000 logements. Donc, au total, 10 000 logements en objectif d'accompagnement sur la durée du dispositif, sur 5 à 7 ans. Pour cela, de nombreux partenariats sont prévus, à la fois, ce qui a déjà été conclu, avec l'ADEME et la région Rhône-Alpes, pour lesquels nous avons une aide globale sur les acquisitions d'accompagnement de 500 000 euros, tout de même. Et puis, des partenariats complémentaires techniques, avec l'AFNAIM, le BTP, etc., et des partenariats complémentaires sur le montage en tiers financement, tiers investissement, qui seront finalisés au cours de l'année 2016. Des conventions, bien sûr, une convention avec l'ANA, pour obtenir les aides, et puis des partenariats avec les communes volontaires, à la fois pour une aide aux travaux complémentaires, et à la fois comme relais de proximité, pour mobiliser les propriétaires. Donc, un certain nombre de communes se sont déjà portées candidates. Des partenariats, donc, avec la Banque populaire des Alpes et le crédit foncier. Alors, concernant le crédit foncier, il y a un amendement à la délibération. On est obligé de le retirer pour des raisons techniques, de le retirer de la délibération. Aujourd'hui, pour des raisons techniques, il faut indiquer vraiment le nom d'une personne, et le crédit foncier, à l'heure actuelle, ne peut pas nous indiquer le nom de la personne, mais donc on reviendra au cours d'une prochaine délibération. Ça ne change rien sur le fond du travail avec le crédit foncier. Et puis, des partenariats en cours de finalisation, donc, Éco-Cité 2 et Citizen, donc, des projets qui nous permettent d'obtenir des aides complémentaires pour des rénovations exemplaires qui sont très intéressantes. Les engagements financiers de la métro correspondent à un choix politique qui est fort, puisqu'on a un budget en dépenses qui se rattellera sur la période de 2016 jusqu'à 2023, probablement, en fonction des calendriers de travaux, en dépenses, 18,2 millions d'euros de dépenses, donc, en investissement et une partie en fonctionnement, mais aussi des recettes, à hauteur de 6,8 millions d'euros, soit une dépense nette de 11,4 millions d'euros pour l'ensemble du dispositif. Cette opération, donc, est menée, donc, par un comité de pilotage constitué des représentants de tous les partenaires et, en particulier, des communes, et puis, une mission d'évaluation, donc, dans le cadre de l'évaluation de la métropole sur toute la politique de l'habitat qui est en cours. Voilà, donc, pour la présentation, donc, ce dispositif Murmure 2, donc, à la fois volontariste est très travaillé techniquement, donc, pour répondre à certaines critiques ou aux petites difficultés qui sont présentées sur Murmure 1 et avec un démarrage prévu, donc, dès la semaine prochaine, si le vote est positif, ce que j'espère, et j'espère avoir, donc, une forte approbation sur ce dispositif. – Sous-titrage FR 2021